Bonjour à tous, bienvenue à cette discussion avec Georges Vigarello. Georges Vigarello, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment une sommité dans le monde de l'histoire des sensibilités, de l'histoire culturelle. Il a travaillé sur l'histoire des émotions, l'histoire de la virilité, l'histoire de la beauté. Et tout dernièrement, il nous a offert une œuvre que je considère majeure sur l'histoire de la fatigue. C'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit, avec l'épisode du reconfinement, il y a plusieurs questions qu'on pose au passé en se demandant comment faisait-il, comment faisait-il dans les épidémies, comment gérait-il la fatigue et comment cette fatigue-là nous a été léguée et comment on l'a transformée. C'est un peu un des postulats de départ du livre Une histoire de la fatigue. Je vais vous mettre le lien juste en dessous, vous allez pouvoir le commander. Et bien sûr, je vous invite à l'acheter physiquement parce que c'est toujours mieux d'avoir un livre comme ça qu'on puisse consulter et de faire des allers-retours. Bref, moi, je suis un fétichiste de l'objet. Si vous êtes plus du numérique, grand bien vous en fasse. Mais bref. Trêve de présentation, je vous présente et j'accueille Georges Vigarello. Georges Vigarello, bonjour. Bienvenue, l'histoire nous le dira. Alors, Georges, dans un premier temps, on va se tutoyer parce que, bien sûr, on est au Québec. Et d'autant plus qu'on va essayer de se défaire un peu des habits de l'intellectuel pompeux qui parle de sa chaire. D'autant plus qu'on est en direction depuis longtemps. Oui, voilà. Donc, Georges, la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était à Paris. On était pour un colloque sur l'histoire des sports et des loisirs en France à l'époque moderne. Et je me souviens, en fait, on était à Tablée avec Robert Muchamblay. Et tu avais dit, moi, ce qui m'intéresse éventuellement, c'est de travailler sur l'émotion, le grisement. Comment, par exemple, on a cet envolée et cette émotion qui est extrêmement forte. Et on parlait à ce moment-là des montagnes russes et à quel point ce sentiment-là avait été créé. Puis quand j'ai vu ton dernier livre, bon, tu as publié sur la robe entre-temps. Mais ce livre de l'histoire de la fatigue, c'est une sorte de contrepoint à ce grisement que tu cherchais à développer, carrément. Alors, absolument. C'est un contrepoint et en même temps pas complètement. Parce que ce que tu as dit tout à l'heure me paraît très important, à savoir la tentative de restituer ce qui est éprouvé, ce que l'individu ressent physiquement, quasiment, en tout cas à l'intérieur de lui-même. Et c'est un vrai défi pour l'historien parce que cette sensibilité, cette façon d'éprouver en quelque sorte, à la fois l'émotion et le corps, n'a pas toujours d'équivalent au niveau du langage, n'a pas toujours d'équivalent dans l'expression, dans le texte, etc. Et je trouve que c'est un défi pour l'historien, c'est un défi d'autant plus important que ce qui est ressenti est quand même majeur dans la manière dont nous vivons. Et on voit très bien qu'historiquement, les ressentis se sont à la fois approfondis, ils ont changé, ils ont quand même, dans certains cas, été commentés autrement. Et du coup, c'est ce que j'appellerais, alors avec une certaine prudence quand même, il ne faut pas non plus exagérer l'objet, mais c'est ce que j'appelle la chair de l'histoire. C'est-à-dire que finalement, c'est la façon dont les individus s'éprouvent eux-mêmes, éprouvent le temps, éprouvent les autres et vivent en quelque sorte de façon quasi vibratile leur existence. Alors, quand je disais que la fatigue, c'est une question différente et en même temps, c'est une question semblable, je disais que la fatigue, c'est aussi précisément de l'ordre du sentiment. C'est précisément quelque chose qui est de l'ordre du ressenti. Et c'est très important et intéressant de suivre à la fois ce que j'appellerais les ressentis qui sont quasi explosifs, qui manifestent des sortes d'épanouissement, de joie qui n'en finissent pas, de vibrations physiques intensément éprouvées. C'est très intéressant de suivre cela. Mais c'est aussi intéressant de suivre ce qui est de l'ordre de la dépression, du sentiment d'amoindrissement, du sentiment d'amputation, du sentiment de manque. D'autant que l'existence, elle est précisément faite à la fois, je dirais, d'enrichissement, mais elle est aussi faite de manque. Et à mon avis, il y a trois grands manques qui traversent l'existence humaine. On pourrait en trouver davantage, mais il y en a trois grands, importants, qui caractérisent en quelque sorte ce que j'appellerais moi l'anthropologie de la limite. Le premier, c'est la mort. Il y a de très belles histoires de la mort qui ont été faites. On pense à Jean Delumeau, notamment. Jean Delumeau, Magnifique, de Vauvel, etc. Il y a comme autre limite la maladie, bien entendu. Et Dieu sait si des histoires de la maladie sont nombreuses, même si nous attendons encore une histoire du Covid. Mais il y a trois ans, parmi les limites, il y a la fatigue. Il y a le fait que nous sommes confrontés à un moment X, à l'impossible de pouvoir continuer, à l'impossible de pouvoir maintenir de l'affirmation, maintenir de la présence. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est très important de voir, me semble-t-il, comment dans l'histoire, ce que j'appellerais ce sentiment, ce que j'appellerais cette sensation. À la fois, c'est de l'ordre de l'objectif. On peut mesurer la fatigue lorsqu'on étudie, par exemple, je ne sais pas, le rythme cardiaque ou lorsqu'on étudie la chimie de l'organisme. Mais on peut aussi mesurer la fatigue dans la façon dont quelque chose qui est de l'ordre de la sensibilité, du sentiment, de l'émoussement de soi, en quelque sorte, émerge. Et je trouve que c'est à la fois un défi pour l'histoire, et c'est un défi qui mérite d'être relevé. C'est très intéressant comme méthode, parce que autant on va parler de ton sujet, l'histoire de la fatigue, autant je veux qu'on parle aussi de la manière comment on se rend à ces sujets-là. Parce que toi, comme moi, on travaille sur des sujets, disons, qui sont atypiques. Moi, j'ai travaillé sur la promenade, sur le sport, sur le loisir. Tu as quand même fait un des livres qui est fondamental sur l'histoire du sport aussi. Mais comment on en vient à travailler sur des sujets qui sont atypiques? Quand je dis atypiques, j'entends, c'est que quand on regarde la grande historiographie, on se dit, voilà, l'histoire, c'est la politique, c'est les individus, c'est le peuple, c'est les classes, etc. Alors que là, depuis quand même, ça commence à faire, après 60-70 ans, qu'on est plus dans une histoire du ressenti, on ne va pas repartir avec l'école des annales, mais comment on en vient là-dessus? Et moi, j'avais été marqué par certains de mes maîtres qui m'avaient dit, notre sujet d'études, c'est une manière détournée de travailler sur soi. Et quand on regarde des sujets d'études à toi, comment, en fait, arrives-tu à du viol, en passant par la beauté, en passant par le sport, en arrivant par la fatigue? Et précisément, sur le thème de la fatigue, quel a été le point de départ qui a fait, voilà, je l'ai trouvé, on va travailler sur la fatigue? Effectivement, ce que tu relèves, et personnellement, c'est une des raisons pour lesquelles je me sens proche, je me sens proche de l'enfant de toi, ce que tu relèves, c'est que toi aussi, tu t'intéresses à ces types de sujets, tes textes sur le loisir, sur la promenade, ce sont bien des textes qui portent sur la façon dont les sujets éprouvent finalement leur milieu, leur environnement, et s'éprouvent eux-mêmes. Alors, voilà, ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est, me semble-t-il, et de ce point de vue, je rejoins effectivement un certain nombre de grands repères de l'histoire des annales, c'est, me semble-t-il, que nos sociétés, dans la mesure où elles intensifient la place de l'identité, la place du moi, la place de l'individu, elles intensifient ce que j'appellerais, moi, une forme de psychologisation de la personne, et on le voit très bien quand on suit les textes, on voit monter de façon très forte la place donnée à l'intime, le journal intime, le partage des journaux intimes dans des sphères sociales qui sont de plus en plus étendues, qui ne sont pas seulement les sphères sociales de l'élite. Quand on voit cela, on se rend bien compte que les interrogations que les individus se portent sur eux-mêmes, ces interrogations ont grandi, en prennent plus de place. Nous n'insistons pas sur la psychanalyse, mais évidemment, la psychanalyse est un excellent exemple qui consiste à poser le problème de où se trouve le moi, ce moi qui nous échappe, ce moi qui comporte un certain nombre de discriminations qui méritent précisément d'être levées et d'être travaillées. Bon, donc ça, c'est notre actualité. Et troisième point, cette actualité, personnellement, elle m'a conduit à m'interroger sur, un, comment cette préoccupation à l'égard de soi-même est-elle apparue et comment a-t-elle grandi ? Deuxièmement, comment, lorsque cette importance donnée au sujet, à l'intimité, au masque de soi-même, comment, lorsque ces thèmes-là n'étaient pas importants, comment cela se passait-il ? Comment les individus existaient ? Par exemple, donnons un exemple, les livres de raison, c'est-à-dire ces sortes de livres où les individus consignaient les événements importants de leur vie. Ces livres de raison que l'on trouve dans les archives, déjà au 16e et au 17e siècle. quand on les lit dans ces périodes très éloignées, que voit-on ? On voit très peu de place faite à la façon dont les individus se ressentent. Ils évoquent les événements, ils disent, voilà, mon mariage a eu lieu à telle année, j'ai perdu mon épouse. Il ne dit même pas, dans le livre de raison, quel est le sentiment qu'il a éprouvé à la perte de son épouse. Donc, on voit comment ce « moi » n'avait pas du tout la place qu'il a aujourd'hui. Et puis, quand on continue et quand on travaille, en particulier, moi, ce qui m'a passionné, c'est le journal intime. Lorsqu'on voit l'émergence du journal intime, c'est-à-dire ce journal qui s'interroge vraiment sur ce que l'individu ressent, on ne le voit apparaître. Et Dieu sait si des textes magnifiques ont été écrits à ce sujet, on ne le voit apparaître qu'au 19e siècle. Donc, il y a bien, de ce point de vue, quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire de ce que j'appelais moi à la conscience. Et effectivement, ce qui m'intéresse, pour venir au bout de ta question, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de... Alors, je dis ça avec beaucoup de modestie parce que je ne suis pas persuadé d'y être parvenu. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est d'essayer de voir comment la conscience occidentale s'est construite, comment les individus ont, en quelque sorte, élaboré la manière dont ils se perçoivent et la manière dont ils se confrontent à eux-mêmes, en quelque sorte. Et on voit que cela, c'est extrêmement lent, ça n'émerge que très, très, très laborieusement dans notre histoire. Et je trouve qu'il y a un moment clé de ce point de vue, me semble-t-il. Je l'avais d'ailleurs travaillé, je fais une parenthèse, je l'avais d'ailleurs travaillé quand j'avais écrit ce livre sur la perception interne du corps. Oui, je me souviens. C'est ça le sentiment de soi. Ça m'avait beaucoup frappé. On voit apparaître ce genre de questions de manière un peu plus nette dans la deuxième moitié du 18e, au moment des Lumières. C'est marrant d'ailleurs, parce que les Lumières, c'est à la fois une sorte d'exigence de clarté, c'est une exigence, en quelque sorte, d'avoir une relation moins occulte avec l'environnement, mettre un petit peu à l'écart les croyances, essayer d'intégrer de la rationalité, etc. Les Lumières, c'est ça. Mais les Lumières, c'est aussi, au fond, une façon de s'interroger de manière plus claire sur soi-même et de donner l'importance à l'interrogation sur soi-même. Par exemple, ce qui est frappant dans un texte comme celui de Diderot, je pense au rêve de D'Alembert, qui est un texte écrit dans les années 60 du 18e siècle, ce qui est frappant, c'est que Diderot commence à s'interroger sur la façon dont les individus perçoivent leur corps, sur la façon dont des imaginaires viennent, en quelque sorte, s'installer pour leur donner des images du corps auxquelles ils ne s'attendaient pas, comment ils s'imaginent être dans des rêves, dans des cauchemars rapetissés, et comment, au contraire, ils s'imaginent être grandis. Tu vois ? Et là, il y a quelque chose qui se passe et qui est absolument passionnant à mes yeux et qui est le fait que les sujets donnent de la place nouvelle à cette intériorité et à ce que j'appellerais personnellement l'intime. Et pour le 18e siècle, c'est intéressant parce que on est beaucoup à travailler sur le siècle et quand je regarde la production historiographique, donc la littérature qui est produite sur le 18e siècle, on a l'impression qu'ils se cassent en deux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ici au Québec, l'histoire du Québec se scinde en 1759 avec la conquête, la bataille des Plaines d'Abraham et pour plusieurs, il y a le régime français versus le régime britannique. Je me suis beaucoup interrogé sur le pourquoi et l'intérêt de cette cassure somme toute très politique qui n'a souvent rien à voir avec la culture. On le sait souvent, la culture traverse la périodisation, mais à la suite de mes réflexions, je me dis, il y a vraiment deux 18e siècle, le très beau livre d'Isabelle Bacouche sur la scène à Paris qui va de 1750 à 1850. Il me semble qu'on a une tranche et je me permets de t'interroger en même temps sur la périodisation parce que les Britanniques, les Anglo-Saxons ont une manière complètement différente de la nôtre de couper la période. La Glorieuse Révolution de 1688 qui est considérée comme la fin du Early Modern Period et le commencement du Modern Period qui est complètement différent de la nôtre. Et j'ai l'impression que dans toutes tes recherches, dans tous tes livres, on a vraiment ce qu'on pourrait appeler un long Moyen Âge dans le sens de Huizinga avec l'automne du Moyen Âge qui s'étendrait jusqu'à la Renaissance et après ça, un 17e siècle qui s'étend jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si tu avais deux sections dans tes différents ouvrages. Pas juste celui sur la fatigue, mais je pense celui sur la beauté aussi, la perception du corps et quand on regarde aussi les ouvrages que tu as dirigés sur les émotions, sur le corps, sur la virilité, il y a un peu cette division et je voulais t'entendre là-dessus sur la, peut-être pas une repériodisation, mais une réflexion sur la manière de concevoir un peu le temps. Je pense que ce que tu dis c'est très important. Alors, premièrement, l'univers anglo-saxon n'est pas exactement superposable à l'univers des sociétés de l'Europe, France, Italie, etc. C'est-à-dire que ce qui est inventé par l'Angleterre dans la deuxième moitié du XVIIe siècle n'est pas encore inventé par les Français, indiscutablement. Même s'il y a une sensibilité nouvelle dans la façon dont les Français peuvent prendre distance par rapport à l'autorité, par rapport aux institutions, etc. Néanmoins, ça n'émerge pas comme cela a pu émerger en Angleterre avec l'existence tout à fait nouvelle de ce qu'on pourrait appeler le citoyen. Le citoyen n'est véritablement inventé en France que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ça, c'est la première fois que je veux faire. Cela dit, je pense qu'il faut faire une différence entre l'invention du citoyen qui est celle portant sur le sentiment d'une autonomie qui peut avoir des effets politiques, le sentiment d'un effet portant sur le collectif à partir du moment où l'individu se sent responsable de lui-même. Ça, c'est un premier point. Et c'est un point davantage, me semble-t-il, davantage collectif que véritablement individuel. Et puis, il y a un deuxième point qui, lui, me paraît aussi, cette fois, entraîner une sorte de convergence entre les anglo-saxons et les sociétés européennes de l'Occident. Ce deuxième point, c'est finalement, insensiblement, cette manière d'affirmer de l'autonomie va aussi créer un nouveau type d'interrogation sur soi. Je pense, par exemple, pour les anglais. Moi, je crois qu'un des grands inventeurs sur cette sorte d'interrogation sur soi, c'est Chain. Chain, le grand... Le médecin. Le grand médecin, George Chain, le grand médecin anglais. Mais ses textes fondamentaux n'apparaissent que dans les années 20, à la fin des années 20, du 18e. Oui, qui sont traduits en France et à Paris, notamment, et qui sont quand même bien diffusés, il faut le dire. Après, bien sûr, qu'il ait été sorti en anglais. Et ce qui est très important, me semble-t-il, c'est qu'il se crée quelque chose qui est de l'ordre de l'approfondissement de l'individu dans la deuxième moitié du 18e. Nous avions rencontré ça dans une expo auquel, personnellement, j'étonnais beaucoup, que nous avions intitulé « La toilette, la naissance d'intime », où, quand on suit l'acte de toilette lui-même, on voit, alors aussi bien, d'ailleurs, aussi bien dans le monde anglo-saxon que dans le monde des sociétés européennes dont je viens de parler, on voit que la toilette, au sens, non pas du recours à l'activité sanctarienne, mais la toilette au sens de la propreté, au sens d'essayer d'entretenir sa peau, en quelque sorte, eh bien, elle devient un lieu fermé, un lieu totalement, je dirais, séparé des autres, précisément dans la deuxième moitié du 18e. Moi, tu vois, je suis allé chercher parce que pour ceux, ce n'est pas exactement celui sur la toilette, mais il y a eu cette magnifique histoire, c'est une réédition, mais ça, c'est la version magnifiquement imagée, achetée absolument, selon moi, c'est... Oui, exactement, mais on est un peu dans ces problématiques, justement, parce que ton livre sur le propre et le sale qui a été un révélateur quand même pour plusieurs sur la conception de l'hygiène, je te dis ça parce qu'une des vidéos de la chaîne qui fonctionne très bien, c'était une que j'ai écrite qui s'appelle l'hygiène à l'époque moderne et en gros, je me suis basé sur ton livre pour montrer que finalement, la conception qu'on a et qu'on plaque qui est complètement faute en disant les gens sont sales, mais non, c'est... Bien sûr que non. la représentation, mais la représentation a quelque chose de déterminant et je pense que pour les étudiants, pour le grand public, pour les érudits, il y a un des éléments qu'on oublie souvent comme historien et les gens qui se projettent dans le passé ou qui lisent sur le passé, c'est ce que j'appelle le décentrement. On est incapable de se décentrer de notre période pour être capable de comprendre, et là, c'est le terme des annales, l'outillage mental des gens, chose que tu fais remarquablement bien dans tes livres et de manière très simple et accessible et c'est pour ça que je voulais parler du propre et du sale, la version illustrée parce qu'au-delà des mots, on le sait qu'ils sont fondamentaux, il y a la capacité de montrer les choses et de s'en juger. Oui, je suis très sensible à ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, mon effort pour essayer de se replacer dans la perspective sensible en quelque sorte des agents, des personnes du passé, cet effort-là entraîne, et c'est très juste que tu dis, s'entraîne la nécessité de faire taire en quelque sorte nos propres sensations et de rentrer dans un univers où les sensations éprouvées sont différentes des nôtres. Alors, par exemple, très frappant concernant la question de l'hygiène, c'est que dans la période classique en France mais aussi en Angleterre, dans la période classique dont le XVIIe, l'eau n'est pas fondamentale. L'eau n'est pas fondamentale. Et en revanche, l'exigence de propreté est accrue par rapport à celle qui existait au XVIe. Qu'est-ce que c'est que cet exemple de propreté ? C'est l'essuiement, c'est le fait de changer de linge, c'est le fait de supprimer les odeurs, etc. Mais ce n'est pas forcément le fait de recourir à l'eau. Donc, voilà un exemple très fort qui montre que dans cette démarche historique, il faut que nous sachions faire taire en quelque sorte ce que nous reprouvons. Et c'est vrai, tu as raison, c'est vrai que les annales, de ce point de vue, l'école est très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle utilise un terme qui est central et qui est l'outil mental. Les outils mentaux du XVIIe ne sont pas les mêmes, on le voit par exemple dans la manière dont on traite la sorcellerie, etc. Là, les textes de Lucien Fèbre sont absolument centraux. Mais on peut prendre un autre exemple qui m'avait beaucoup frappé personnellement, qui est l'exemple du viol. Si on reprend à nouveau les repères chronologiques du XVIIe, on voit très bien que dans l'univers du viol, il y a une distance radicale dans la manière dont il est perçu, dont il est interrogé et évidemment dont il est jugé, il y a une distance radicale entre la perception du XVIIe et celle d'aujourd'hui. Dans la manière, par exemple, dont l'émotion éprouvée par la femme, la souffrance éprouvée par la femme n'existe pas, n'est pas prise en compte. Ça n'a pas de poids. Alors qu'aujourd'hui, c'est absolument central. C'est central, mais d'ailleurs, on va rebondir un peu sur l'histoire du viol parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, autant en France qu'au Canada ou aux États-Unis, avec le mouvement MeToo, avec l'affaire Weinstein, avec ce qui s'est passé ici sur Gilbert Rozon, comment l'historien du viol aborde ces questions-là? Comment conçoit-il le changement de paradigme auquel on assiste avec justement cette prise de pouvoir? Mais plus encore, et c'est là-dessus que je voudrais t'entendre, plusieurs femmes utilisent les médias sociaux actuellement en disant « nous ne croyons pas à la justice, elle nous a oppressés, elle minore notre parole, elle nous empêche donc d'accéder à la justice, donc on va se faire justice soi-même, un peu le vigilante qu'on voit dans la littérature populaire. Donc comment concevoir ça dans une perspective historique? Parce qu'on va rappeler quand même rapidement ce qu'est le viol au 18e siècle pour prendre une époque, c'est que ce n'est pas la femme qui peut porter sa cause en justice, c'est l'homme pour vol de propriété, le corps de la femme ne s'appartient pas. Donc on n'est pas loin quand même malgré tout, bon, avec toutes les nuances qu'on peut apporter là-dessus, mais il y a quand même une perception du corps féminin qui n'est pas légale de l'homme, et encore aujourd'hui, on le voit avec ça. Donc je voulais t'entendre là-dessus. Oui, c'est très important, qui n'est radicalement pas légal tout simplement parce que c'est le père ou le tuteur ou le mari ou le frère lorsque ni le mari ni le père sont présents qui sont les propriétaires de la femme. Et la gravité du viol est souvent liée d'ailleurs au statut en quelque sorte de l'homme et pas du tout au statut de la femme. Et j'insiste sur le fait, on l'avait a retraité dans l'histoire des émotions que tu évoquais tout à l'heure, j'insiste sur le fait que la sensibilité, la façon dont la femme peut éprouver la manière dont elle peut en quelque sorte souffrir de l'atteinte radicale de sa propre intégrité, cette manière-là n'existe pas, n'est pas prise en compte, ça n'a pas de poids. Dans une société totalement différente de la nôtre... Je le montre pour ceux qui ne l'ont pas encore, l'histoire des émotions, c'est le tome 1 et ce qui est en trois tomes. Voilà. Le silence auquel est livré la souffrance féminine en quelque sorte. Mais c'est un monde... C'est ça sur quoi il faudrait insister parce que c'est un monde qui est radicalement différent d'une autre jusqu'au mot. Par exemple, le mot séduction. Attardons-nous un instant sur le mot séduction utilisé au XVIIe siècle. Le mot séduction ne peut être pensé que dans un rapport inégalitaire. Aujourd'hui, le mot séduction, c'est je suis séduit ou je suis séduite, je suis séduit parce que j'éprouve sur l'autre une sorte de rapprochement, d'échange, d'égalité, de le fait d'être atteint. Bon, très bien, mais ces deux personnes sont de même statut en quelque sorte. Le mot, le mot au contraire, de séduction au XVIIe, suppose toujours un pouvoir. Il y a un séducteur et un séduit et c'est totalement inégalitaire. Et donc, il y a finalement un crime de séduction qui existe, ce qui est très loin de nous, ça. Alors, on revient à la question que tu posais tout à l'heure. Finalement, l'histoire nous confronte à la nécessité d'éprouver des sensibilités qui sont très différentes, qui sont très éloignées des nôtres. Mais je reviens. Je reviens à ta question qui est effectivement brûlante, difficile, sur le problème du MeToo. Alors, pourquoi, personnellement, je considère qu'elle est fabuleusement révélatrice, cette question ? Parce qu'on ne peut pas ne pas la penser sans prendre en compte deux choses. Un, la marche de l'égalité sans avoir été totalement atteinte a quand même considérablement avancé, premier point. Deuxième point, l'interrogation sur soi et donc la place que l'on donne à la souffrance de soi, la place que l'on donne finalement, je dirais, à la manière dont on s'éprouve, cette place-là est totalement révolutionnée aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était auparavant. Donc, à partir de là, le fait qu'une femme soit atteinte, ça crée quelque chose qui est d'une profondeur inouïe en termes de sensibilité et ça crée quelque chose qui est de l'ordre d'une profondeur inouïe en termes de trauma, c'est-à-dire que ça s'installe dans le temps. La femme, elle est atteinte durablement dans la manière dont elle est brisée. D'où ces mots complètement nouveaux qui apparaissent dans les années 70 et les années 80 et qui intitulent la souffrance éprouvée comme étant une mort psychique, c'est-à-dire finalement le fait que je dirais la manière dont les individus sont niés est tellement profonde que ça laisse une trace durable qui met en péril l'identité elle-même. C'est ça qui est extrêmement nouveau. Alors maintenant, interrogeons-nous sur les démarches féminines d'aujourd'hui. Bien entendu, il y a quelque chose qui est atroce, qui peut être formulé d'une manière suivante. Je suis totalement égal. Il n'y a aucune différence de statut entre un homme et moi. Et comment se dire que certains se permettent d'avoir des comportements qui sont des comportements provocateurs, qui sont des comportements de mépris, qui sont des comportements de suggestion, etc. Je comprends mille fois, mais tout. Alors, est-ce que cela doit entraîner le fait que la femme d'emblée, dans la mesure où une société masculine ne la prendrait pas suffisamment en compte, est-ce que ça justifie le fait que la femme se venge ? Je me garderais bien de répondre. Oui, là on rentre dans le domaine judiciaire plus. Voilà, je me garderais répondre. Je constate simplement que les femmes peuvent éprouver aujourd'hui à juste titre une injustice majeure dans la manière où d'un côté la société masculine entretient des dominations à leur égard et d'un autre côté le progrès culturel fait qu'elles sont en position d'égalité. Oui, position d'égalité qui est quand même à nuancer sur beaucoup de points aussi parce que juste du point de vue du salaire. Mais c'est intéressant quand même parce que tu sais de notre perspective à nous, je n'avais pas prévu qu'on parle de ça mais écoute, on va s'y engouffrer parce que c'est passionnant, le rapport au corps de la femme en France versus le rapport du corps de la femme au Québec n'est pas le même. On a l'impression que vous, pour ne pas la citer Adèle Haenel quand elle a fait son coup de gueule, vous étiez deux ans et demi en retard. On regarde beaucoup la société française comme une société de macho, comme une société qui mineure justement le corps, la place et l'intérêt qu'on met envers les femmes et plus encore dans le langage. Écoute, nous, on a féminisé les termes depuis les années 70 et quand on entend Madame le ministre, on se dit mais la France est d'un conservatisme complètement arriéré presque, j'ai envie de dire puis c'est quand même très confrontant aussi puis je ne parle pas d'un progressisme galopant ou d'une volonté de tout mettre à sac et de recommencer à zéro mais c'est simplement, j'ai l'impression qu'il demeure encore des relents historiques en France qui fait qu'on dirait que le mouvement MeToo a eu une prise moins grande et il a fallu que les coups de gueule soient plus violents dans la mesure où la culture française est une culture de clash, je parle de la culture médiatique là ici et une fois le clash absorbé, peut-être qu'on va le voir mais le clash de Weinstein c'est comme s'il n'avait pas été compris en France au moment où ça s'est passé alors qu'au Québec quelques semaines après il y a d'autres procès qui sont sortis sur d'autres personnalités publiques je me rappelle et c'est là qu'on voit que l'histoire en fait on dirait qu'on n'a pas absorbé en fait mais c'est compliqué quand même c'est très compliqué non mais Laurent je ne veux pas défendre la France non mais en même temps je pense qu'il y a un clivage il y a un clivage chez les hommes en France il y a effectivement il y a effectivement une tradition qui joue dans le sens d'une sorte de domination perçue comme évidente intuitive indiscutable immédiate etc c'est indiscutable ça bon et d'un autre côté il y a quand même une prise de conscience très forte chez les hommes je veux simplement parler du livre d'Elisabeth Baninter que j'ai trouvé très intéressant XY où Elisabeth Baninter mettait déjà en scène ce qu'elle appelait des hommes sensibles des hommes essaient précisément à la fois de prendre en compte les problèmes posés par la domination essaient de transformer leur comportement etc bon ça ne veut pas du tout dire que la France soit totalement gagnée par ce type de comportement et là tu as raison tu as raison mais je trouve qu'il y a moi ce que j'appelle une sorte de clivage c'est à dire que finalement une sensibilité traditionnelle une sensibilité traditionnelle continue de travailler de rester de travailler de voyager dans les esprits de beaucoup et en même temps il y a aussi une rupture chez d'autres qui fait qu'il y a une prise de conscience quand même de la modernité il y a de très beaux livres là-dessus le livre de Yvan Jablonka oui qui est fondamental tu vois c'est extrêmement intéressant donc je crois qu'il faut réfléchir comme ça en montrant que la culture malheureusement la culture française n'est pas monolithique et c'est ce qui rend insupportable dans les comportements mais oui par exemple du flot à l'Assemblée nationale parce qu'elle porte une robe à fleurs c'est absolument je dirais c'est pathétique c'est pathétique c'est une première à connaître bien sûr et ça ne grandit pas comment on les repère de la culture française et en même temps je considère personnellement mon travail sur ces sujets qu'une prise de conscience existe et cette prise de conscience elle est très intéressante je cite un exemple je citerai un exemple je ne sais pas si tu as suivi ce qui s'est passé récemment dans les écoles secondaires en France où des autorités appelons-les éducatives institutionnelles etc se sont cru bon se sont considérées comme justifiées de faire la remarque aux jeunes filles en insistant sur le fait qu'elles portaient des vêtements qui n'étaient pas parfaitement adaptés qu'elles pouvaient montrer leur monde nombril etc qu'elles avaient des décolletés qui ne convenaient pas bon bref c'est effectivement l'émergence d'un repère qui est totalement traditionnel je suis le premier à le reconnaître mais ce qui est intéressant et ce qui est encourageant c'est que autant dans la tradition lorsque un phénomène de ce genre se produisait je pense par exemple à l'interdit du pantalon dans les lycées des années 30 autant lorsqu'un phénomène comme ça se produisait la jeune fille rentrait chez elle se changeait et revenait à l'école autant ce qui s'est produit ces dernières semaines c'est le fait qu'elles se sont liguées les unes avec les autres elles ont fait un mouvement collectif en quelque sorte elles ont pris une attitude que je considère comme étant militante et ça je trouve que c'est très encourageant voilà militantisme il y a deux autres militantismes je trouve très importants il y a un militantisme qui est adopté par les patients face à certaines maladies je pense aussi là mais bien d'autres face aux maladies chroniques chaque maladie chronique a aujourd'hui ces malades qui se sont liés pour créer des associations et interroger les médecins sur la façon dont ils se comportent ça c'est un point et il y a un deuxième lieu de militantisme qui est extrêmement intéressant et qui recoupe l'ensemble des sociétés occidentales canadiennes comme européennes c'est celui qui lutte contre la pédophilie dans l'église par exemple c'est important de voir que on est sortis nous sommes sortis de comportements à tes souhaits maintenant tout va bien c'est l'automne c'est le froid qui arrive nous sommes sortis des comportements qui sont individualistes pour rentrer dans un comportement qui font exister quelque chose qui est collectif dans le sens de la sortie de la domination c'est intéressant ça puis ça pose une question quand même puis je voudrais un peu t'entendre là-dessus on a dévié de la fatigue je te rassure on va y venir mais je suis totalement rassuré c'est notamment sur la oui vas-y passe ta petite laine aujourd'hui il fait un petit froid presque polaire à Montréal donc t'as bien raison je vois un petit peu de récréation dans nos échanges ben oui mais c'est tout l'intérêt en fait de faire ça par YouTube parce que justement on n'est pas pris par un réalisateur qui va nous dire non revenez 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 ça laisse aux gens aussi le temps d'absorber un peu tout ça mais je voulais t'écouter sur la présence de l'historien dans l'espace public parce que moi ça me trouble pour le meilleur et pour le pire à quel point l'histoire refait surface comme une espèce de matière vive et de matière de débat autant militante et je pense notamment au déboulonnage des tutas je pense aussi aux attaques identitaires à une histoire qui se veut proche d'un roman national d'un autre une histoire qui se veut mondialisée un peu qui se distille par rapport à l'idéal premier qui était celui de la nation et on le voit aussi avec l'histoire comme porteur de flambeaux de la liberté toute forme de liberté on connaît les histoires tragiques qui se sont déroulées il n'y a pas longtemps en France et on remarque justement que l'histoire est devenue ou redevient un vecteur de tension très forte après la grande tendance du linguistic turn qu'on avait vu où on disait simplement que l'histoire n'était que littérature particulière et qu'il ne fallait pas trop s'en formaliser et que les historiens s'étaient un peu éloignés de l'espace public pour laisser aux politologues aux sociologues aux anthropologues ou à toutes sortes de chroniqueurs qui opiniaient à trait l'historien s'était renfermé dans une forme de néopositivisme pour dire bon ben non moi je vais apporter ma petite pierre peu à peu mais quand on regarde les générations qui s'en viennent puis écoute j'en ai des étudiants à la maîtrise au doctorat au master pour vous ils ont ce côté histoire engagée et je pense par exemple au livre de Mathilde Larrère Guillaume Mazot et Laurence Decoq sur l'histoire comme émancipation qu'on pense aussi au livre de Patrick Boucheron mais il y a un livre moi qui m'a beaucoup marqué et tu vas voir le parallèle c'est celui d'Enzo Traverso sur le jeu comme manière de raconter l'histoire comme si tout d'un coup l'histoire avait intégré cette tendance du linguistic turn en gardant ou en essayant de garder ce positivisme du fait et en le faisant exploser dans l'espace public c'est une question en trois volets mais je voulais t'entendre là-dessus parce que tu te fais quand même discret sur certains plateaux ce que j'entends par discret c'est que tu parles beaucoup de tes livres mais t'es pas celui qui va confronter qui va aller par exemple soutenir un discours très 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 militant et je voulais voir comment si tu te situais par rapport à ça puis la place que tu peux avoir parce que Dieu sait qu'avec tes sujets l'histoire du viol l'histoire des émotions l'histoire du corps l'histoire de la fatigue tu es un interlocuteur de premier plan qui a des choses à dire là-dessus ben écoute je ne sais pas mais c'est évident que ce qui est intéressant c'est la prise de position à partir du jeu J-E qui renvoie vraiment à des choses dont nous parlions tout à l'heure et qui sont liées à l'importance croissante que les individus s'attribuent à eux-mêmes bon et d'ailleurs je trouve au passage je fais une parenthèse c'est pas pour revenir à la fatigue mais je trouve au passage qu'une des raisons de la fatigue aujourd'hui c'est le fait que les individus supportent de moins en moins une situation où ils se sentent dominés oui s'ils se sentent dominés c'est-à-dire que leur moi a pris une telle importance que s'ils se sentent dominés ils se sentent aussitôt réduits restreints appauvris amoindris ce qui crée des phénomènes de fatigue et en particulier des phénomènes d'épuisement psychologique bon je ferme ma parenthèse non non mais on va y revenir on va y revenir parce que je veux je veux qu'on y aille là-dessus ça va vous revenir mais du coup on voit bien comment l'historien est tenté par le fait de prendre la position du jeu cela dit moi ma position elle est quand même prudente je trouve l'historien ce qu'il a son travail c'est d'essayer de restituer des objets et c'est d'essayer de restituer la façon dont la chronologie a fonctionné la façon dont les individus se sont éprouvés la façon dont des faits se sont produits je pense évidemment au camp par exemple l'historien de ce point de vue il a restitué ce qui s'est passé de façon précise dans les camps qui sont pourtant malheureusement par certains contestés ce qui aboutit à une contradiction absolue par rapport à la réalité ça c'est le travail de l'historien bon est-ce que lui il a aussitôt du coup à prendre la position du politique à intervenir au niveau d'assemblée etc non moi ça me paraît plus compliqué je pense que l'historien il a à fournir des outils aux politiques pour réfléchir et décider c'est ça le travail de l'historien je ne vois pas je ne le vois pas moi c'est pas c'est pas c'est pas un travail de retrait c'est pas un travail de distrétion c'est un travail d'énonciation du réel voilà et de ce point de vue alors qu'est-ce que c'est que l'énonciation du réel concernant les statuts par exemple c'est dire mais enfin qu'est-ce que c'est que ces histoires qui consistent à accuser tu vois prendre une distance et donner de l'objet qui consiste à accuser Colbert parce que Colbert a financé des traites de noir etc mais les sociétés exclavagistes par exemple elles ont existé depuis l'antiquité comme ça a fonctionné avec l'idéologie de son temps cette idéologie est absurde par rapport à nos repères mais les repères du temps n'étaient pas ceux-là voilà le travail de l'historien tu vois un très beau texte de ce point de vue qui a été publié dans le monde que tu as sans doute lu signé par Jeannet et quelques autres montrent ce que je viens de dire concernant les problèmes de l'esclavage d'ailleurs quand on lit voilà une autre institution que l'historien peut faire quand on lit les voyageurs alors je ne veux pas entrer dans des polémiques qui risquent d'être malentendues mais quand on lit les voyageurs et en particulier les voyageurs du 19ème du début du 19ème ceux qui ont commencé à tenter de dépasser les codes africaines pour rentrer dans les espaces intérieurs africains que constate-t-on que l'esclavagisme est partout qu'il y a des rois à droite à gauche qui ont leurs esclaves alors c'est vrai que ces esclaves ils les ont aussi livrés mais en même temps eux-mêmes fonctionnent avec les esclaves c'est ça le travail de l'historien tu vois et c'est pas alors ça c'est ce qu'il faut dire certains d'ailleurs l'ont dit genouillés récemment et ils sont très bien accueillis et entendus parce que certains utilisent au contraire la traite le fameux commerce de tripartite ils traitent la traite comme étant quelque chose d'horrible ce que la traite a été mais la traite a été horrible dans un monde qui était horrible c'est ça pour faire du mieux je cultive la discrétion non 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 pas du tout ça image très bien c'est l'historien qui finalement celui qui énonce celui qui avance non je vois très bien c'est un travail d'objectivité historique et c'est un travail très important et c'est un travail courageux parce que par exemple le fait de dire tu vois je reviens à ce que je disais c'est un travail courageux le fait de dire Mongo Park qui traverse l'Afrique dans les années au tout début du 19ème quand on lit Mongo Park c'est absolument passionnant parce qu'on voit vraiment d'abord ce point de signe de traverser il est mal accepté il est évidemment considéré comme dangereux bon je passe mais en même temps c'est quelqu'un qui témoigne et qui dit mais l'esclavagisme est partout quand on dit ça on risque d'atteindre au fond les collectivités d'aujourd'hui qui ont le sentiment que le fait que leurs ancêtres ont vécu l'esclavage doit nécessiter une sorte de reconnaissance de la part de nos sociétés et en même temps un engagement quasiment financier mais si tu veux moi je suis pour prendre un exemple tout de fait personnel tu vois le jeu qui revient j'y vais moi aussi mon nom mon nom renvoie à la Ligurie italienne à cause de mon père à cause de ma mère je suis originaire des vallées vaudoises où les protestants au cœur au cœur du piémont italien ont été épouvantablement écrasés mais épouvantablement il faut lire les textes de Michelet là-dessus alors qu'est-ce que je dois faire je dois intervenir auprès des autorités italiennes en disant mais mes arrières grands-parents ont été écrasés ils ont perdu le temps et le temps tu vois excuse-moi de donner un exemple perso non mais non au contraire c'est ce qui permet d'imager encore plus puis de comprendre parce que comme je te disais en ouverture je crois beaucoup au fait qu'un sujet part de nous avant de partir des fois de nos lectures nos lectures sont déterminantes moi par exemple quand j'ai lu Walter Benjamin ça a été un révélateur un catalyseur pour aller justement chercher la figure du promeneur mais ça a révélé aussi quelque chose de moi et c'est pour ça que je trouvais que le livre d'Enzo Traverso sur puis tu le disais dans le sentiment de soi sur le recherche du moi la conscience qu'on en a pris au 19e siècle il y a quelque chose là-dedans qui révèle beaucoup plus des historiens des historiennes également mais je veux qu'on aille parce que bon ton livre sur l'histoire de la fatigue la grande question puis moi ce qui m'a beaucoup intéressé dans ton livre sur la fatigue puis on le voit puis encore plus avec le confinement le reconfinement qu'on vit aujourd'hui c'est comment tu parles on va intérioriser on va psychologiser des comportements et c'est comme si on arrivait à une atomisation de la société dans la mesure où la fatigue n'est vécue qu'individuellement plus collectivement et dans la mesure où justement ça limite une forme de révolte une forme de libération collective et tu sais on a Anna Arendt beaucoup Marx aussi avait parlé de l'aliénation par le travail on avait parlé aussi d'aliénation par le loisir au 19e siècle au 20e siècle et est-ce qu'on serait pas par une aliénation par la fatigue au 21e siècle je crois que c'est évidemment une question très complexe mais c'est une question absolument passionnante parce que je crois que ce qui s'est produit c'est une lente je reviens à ce que je disais mais je vais essayer d'orienter autrement une lente dérive qui a lentement accru l'espace intime que les gens s'attribuent en quelque sorte et la manière dont ils s'interrogent sur eux-mêmes la manière dont ils s'interrogent sur la limite etc. je prends deux exemples rapides pour montrer les différences premier exemple où la fatigue a été absolument atroce c'est le vécu des soldats français des grognières français durant la retraite de Russie quand on lit les témoignages on sent évidemment que quelque chose d'indicible se produit qui les atteint au cœur d'eux-mêmes non seulement avec des marches qui sont d'une éprouvante comme jamais elles n'avaient été jusque là il y a des marches sans fin mais le froid est éprouvant mais le manque d'aliments aussi etc. et il y a une dimension qui est très originale dans cette façon de restituer et qui est nouvelle et qui porte sur le fait que les individus au bout d'eux-mêmes consentent à faire un sacrifice au bénéfice des autres parce que ce qui se construit en France à partir de la révolution évidemment sous l'Empire c'est une importance croissante donnée à la nation donc on voit dans les descriptions de fatigues extrêmes ceux qui ne peuvent plus marcher qui donnent finalement le peu qu'il leur reste de nourriture à d'autres en disant voilà pour que la nation puisse continuer de vivre voilà pour qu'on puisse soutenir l'empereur c'est un peu ça rappelle aussi beaucoup parce que bon tu commences ton livre au Moyen-Âge mais ça rappelle beaucoup le soldat citoyen de Sparte avec cette fameuse histoire de la femme à qui on vient annoncer que ses quatre fils sont morts je ne me souviens plus c'est dans quel texte elle aurait répondu est-ce que la guerre a été gagnée on lui répond oui le reste importe peu cette capacité finalement ce lien que l'on fait entre les deux mais je ne sais pas si la fatigue est une notion à l'époque antique ça serait passionnant oui parce que c'est vrai que moi j'ai travaillé plutôt à partir du Moyen-Âge mais continuons la présentation des situations différentes donc voilà ce que j'ai à dire un peu rapidement et de manière sans doute quasi caricaturale ce que j'ai à dire sur la fatigue éprouvée durant la retraite de Russie si on prend les exemples de la guerre de 1914 alors tu vas me dire aussitôt que le dispositif de la guerre n'est pas le même que les attentes adressées aux individus ne sont pas les mêmes etc je ne te le dirai pas je ne te le dirai pas promis c'est là que je vois ta générosité mais c'est vrai qu'il n'en reste pas moins que les épuisements durant la guerre de 1914 sont absolument extrêmes et les auteurs d'aujourd'hui disent encore je pense à des nombreux auteurs Stéphane Audouin-Rousseau etc. disent encore il y a un seuil qui n'avait jamais été franchi très bien bon et quand on lit les témoignages que voit-on on voit bien entendu des descriptions qui ressemblent à ce qu'est prouvé du moins à ce que restitué les grognards napoléoniens mais on voit autre chose on voit autre chose et qui est totalement neuf et qui est lié à un travail insensible qui s'est déroulé sur l'ensemble du 19ème siècle et qui a donné une importance croissante à l'individu qu'est-ce qu'on voit ? on voit plus je pense à Gabriel Chevalier dans un livre magnifique qui s'appelle La peur on voit que les individus commencent à dire mais je n'existe plus je n'ai plus de moi je n'ai plus de personne je suis tellement écrasé que je ne peux plus m'affirmer et ça c'est intolérable parce qu'on fait de moi ce que l'on veut tu vois donc là il y a bien quelque chose qui est nouveau et qui est notre propre intimité nous échappe notre propre appartenance nous évolue et la fatigue passe par cela elle n'est pas seulement le fait d'éprouver de manière affreuse le bruit des bombardements la peur la menace elle est aussi liée au fait que les individus ont le sentiment qu'ils s'échappent et ça c'est de plus en plus présent dans nos sociétés d'aujourd'hui je pense à des enquêtes qui sont faites dans les années 60 et que j'ai relevées avec beaucoup de scrupules avec beaucoup de précision et les enquêtes sont les suivantes effectivement les fatigues sont devenues nouvelles parce que ça ne passe plus forcément par l'effort physique ça pose des problèmes psychologiques c'est la société du tertiaire nous sommes dans du relationnel et pas seulement dans de l'affrontement en quelque sorte aux objets et aux outils très bien même s'il reste encore évidemment ceux qui souffrent en maniant la peine et le marteau bien entendu mais en revanche que disent les gens qui sont enquêtés dans les années 60 dans cette fameuse société qui commence à être la société du welfare ce qu'en France on appelle le bien-être ils disent ce que nous ne supportons pas c'est de nous sentir obligés c'est de nous sentir contraints c'est quand même remarquable comme remarque comme indication tu vois nous ne supportons pas de nous sentir contraints autrement dit ce qui est de l'ordre de ce qui nous domine devient de moins en moins toléré et ça c'est totalement neuf parce que ce n'est pas ce que disait l'ouvrier du 19ème l'ouvrier du 19ème il disait le travail nous aliène mais là c'est très important c'est le travail en quelque sorte n'est pas supportable parce qu'il nous oblige et c'est extrêmement important je crois que c'est comme ça que vit aujourd'hui que sont vécu aujourd'hui un certain nombre de difficultés j'ajoute une chose avec cette contradiction majeure sur laquelle j'ai beaucoup travaillé contradiction majeure est absolument passionnante qui tient à deux je dirais deux oppositions la première c'est quoi ? la première c'est le triomphe du consommateur le consommateur a le sentiment qu'il peut choisir a le sentiment qu'il est précisément autonome avec parfois des phrases qui sont sidérantes et qui sont du type parce que je le vaux bien parce que vous le valez bien donc c'est totalement légitime que vous puissiez accéder à ce type de produit c'est normal vous pouvez choisir vous êtes libre premier élément premier pôle deuxième pôle ah mais non attention on ne fait pas ce que l'on veut est-ce que vous avez bien observé là ce que je vous ai demandé est-ce que vous avez bien noté le chiffre etc deuxième pôle donc d'un côté il y a ce sentiment d'une ouverture totale d'une innovation absolue et d'un autre côté il y a le sentiment que je suis en permanence amputé je suis en permanence limité je suis en permanence contrôlé et je suis d'autant plus contrôlé que les outils informatiques aident ce contrôle donc je crois qu'une des contradictions de nos sociétés elle est là et me semble-t-il la fatigue le montre l'éclair l'éclair d'une manière qui me paraît intéressante alors j'ajouterais que c'est précisément des objets de ce genre des objets qui semblent finalement un peu secondaires un peu périphériques un peu marginaux qui après tout bon la fatigue c'est banal etc non ce sont ces objets qui révèlent en quoi nos sociétés prennent des versants qui sont nouveaux et des versants qui font comprendre la résistance que les individus opposent à ce qu'il leur est demandé et je pense d'ailleurs qu'une des souffrances du Covid aujourd'hui passe par là c'est-à-dire que comment se fait-il qu'on nous impose de porter le masque de ne pas sortir de ne pas savoir comment le temps va se dérouler avec ces grands obstacles contemporains liés au Covid qui sont le futur ne peut plus être maîtrisé comme il l'était et l'espace ne peut plus être maîtrisé comme il l'était c'est ça je crois qui est au cœur dans nos difficultés contemporains c'est intéressant parce que tu as parlé de Stéphane Audouin-Rouzeau qui a publié un texte au début du confinement je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire où il racontait justement il faisait le parallèle entre la Covid et le début de la première guerre mondiale et il a dit grossièrement c'est que si on avait dit aux gens en 14 vous en avez pour 4 ans le moral aurait été mais à terre comme on dit ici de la même manière qu'on ne peut pas dire nous quand on nous a confiné la première fois on nous a dit vous en avez pour 2 semaines après vous en avez pour 3 mois puis on allonge peu à peu puis tu as raison de dire le temps qui devient élastique l'impossibilité de pouvoir se projeter et ça c'est un facteur de fatigue systématique et tu vois sans que ce soit très scientifique parce qu'on est en train de devenir les témoins d'une histoire future de la Covid comme on l'a dit tout à l'heure lors du premier confinement il y avait cette joie un peu je nuance quand même mais cette joie pour la première fois d'être enfermé chez soi dans une société qui nous tire à gauche et à droite et là pour la première fois on nous dit vous êtes forcé de rester chez vous vous allez pouvoir en profiter vous vous retissez des liens avec votre famille on se fait des apéros par le zoom mais là le second confinement le second confinement tu sais j'ai envie de reprendre le titre des livres d'Alain Ehrenberg qui disait la fatigue d'être soi et le culte de la performance la société de malaise on a un peu imbriqué tout ça avec la fatigue de plus en plus forte justement de ce confinement qui pèse sur l'individu et qui casse la collectivité je pense c'est ce que tu dis Laurent c'est très important je suis complètement d'accord avec toi vraiment c'est très important mais je crois qu'il y a une contradiction supplémentaire et qui est liée au déconfinement autrement dit lorsque au mois de fin avril début mai il y a eu le déconfinement les paroles qui ont émergé ce sont des paroles de liberté enfin nous allons pouvoir reprendre enfin nous allons pouvoir insister etc or or évidemment c'était une profonde erreur puisque le virus continuait de circuler et je trouve que ce sentiment de libération fait partie de la manière dont la deuxième vague vient nous heurter encore plus fort qu'elle n'aurait pu l'être oui c'est vrai c'est vrai puis il y a quelque chose aussi c'est pour ça que ton livre arrive à un moment quand même assez fondamental tu sais quand on dit on prévoit jamais ce genre de choses mais au-delà au-delà de l'histoire de la COVID dont tu parlais tout à l'heure parce que j'ai essayé d'en faire une sur la chaîne YouTube de ce qu'on connaissait j'ai fait une vidéo qui était publiée le début mai mais qui allait sur ce qu'on connaissait une histoire en temps réel de grossièrement décembre 2019 au 30 avril 2020 mais ça reste une histoire qui est très très anecdotique puis qui n'a pas du tout de distance alors que ton histoire de la fatigue ça nous montre finalement que ce qu'on subit c'est lié aussi aux grandes transformations de la société je m'entends ce que je veux dire par là mais il y a un élément déterminant c'est que des années 80 avec un néolibéralisme qui nous disait dorénavant c'est l'individu qui va être capable de se réaliser puis on a délié peu à peu les attaques puis le fait que vous ayez justement Macron c'est le début d'un libéralisme en France qui avait été quand même vous avez été laissé de côté de ce côté-là puis là vous êtes dans un libéralisme où on distend les liens de la société et là pour la première fois depuis le COVID on dit dorénavant nous allons nous en sortir ensemble alors que depuis des 30-40 ans on disait la seule manière de se réaliser c'est de le faire tout seul et on comprend quand on regarde les vox pop en France en disant non mais ça va le gouvernement va me dire quoi faire moi entre Sparte les soldats napoléoniens et les soldats nationaux de la COVID la distanciation qui les sépare mais plus encore les liens sont finalement on n'a pas intégré en fait on n'a pas appris on est nous sommes de très mauvais fils et filles de ce que nos ancêtres ont vécu et moi ce qui me trouble dans le bon sens du terme c'est quand on regardait la première guerre mondiale parce que tu en as parlé de la fatigue de la première guerre mondiale 1918 prenons l'année 1918 qu'on regardait en disant la fin de la guerre tout le monde était heureux ah oui il y avait eu la grippe espagnole mais bon peu importe et là tout d'un coup on regarde la grippe espagnole et on se dit ah oui merde ça a été beaucoup plus long donc on aurait tendance à re on pourrait repériodiser la guerre en disant de 1914 à 1921 parce que bien que ça se soit arrêté en 1918 les effets de la troisième vague et on ne voit plus la chose de la même manière puis on voit à quel point c'est ça dont on parlait tout à l'heure au départ le décentrement le décentrement mais autant ça peut nous servir parfois ce qu'on vit permet de regarder le passé de manière complètement nouvelle alors oui moi je suis complètement d'accord je prolonge ce que tu viens de dire en reprenant le thème de la fatigue et en essayant de voir comment on peut expliquer en quelque sorte le fait que nous nous sentions fatigués aujourd'hui parce que nous ne supportons pas ce qui est de l'ordre de la domination individuelle voire je comprends d'ailleurs les textes qu'Alain Heerenberg a également publiés qui sont très intéressants voire l'importance majeure que revêt aujourd'hui le harcèlement c'est un mot nouveau quand même c'est un mot inventé dans les années 90 c'est un mot qui a conduit insensiblement à démultiplier des procédures aboutissant à la pénalité c'est à dire harcèlement professionnel harcèlement sexuel harcèlement moral il y a une immense inventivité en quelque sorte des objets qui portent sur une domination transgressive de sujet d'individu à individu alors qu'est-ce que ça nous pose comme question ça nous pose évidemment si on fait de l'histoire ça nous pose la question qu'est-ce qui s'est produit qui fait que les individus ont pris cette place qu'ils n'avaient pas auparavant et moi je trouve que dans les dernières décennies il s'est produit j'ajouterai disons le dernier siècle il s'est produit à mon sens trois choses qui au fond converge vers ce que je voudrais expliquer à travers cette manière de mal supporter cette fatigue qui d'ailleurs prend également des mots nouveaux burn-out stress dépression etc il s'est passé trois choses la première c'est la suraccentuation à tort ou à raison de la procédure démocratique il ne faut quand même pas oublier que la démocratie elle s'est inventée très lentement en France par exemple il y a eu seuls certains pouvaient voter il fallait avoir un certain seuil final les citoyens actifs les citoyens passifs de la révolution française on a pensé que la révolution a mis en place la démocratie ce qui est complètement faux cette démocratie c'est indiscutablement accentuée au XXe siècle et surtout après la deuxième guerre mondiale c'est un premier point alors en voyant au fait que les individus ont le sentiment qu'ils peuvent décider deuxième point c'est le côté psychologique c'est à dire l'accentuation de la consommation je le sais ça je voudrais y aller là-dessus avec toi parce que c'est fondamental c'est la psychologisation de notre siècle c'est l'invention des gammes je peux choisir tel type de voiture qui me convient parfaitement et quand j'ai choisi la voiture je peux trouver le moyen d'associer tel ou tel ajout qui correspond à ma personnalité moi je m'intéresse beaucoup au sport on voit monter dans les outils sportifs des outils qui correspondent parfaitement à soi ayez la raquette qui correspond à votre main par exemple ou ayez les patins qui correspondent parfaitement à l'angle de votre main donc là il y a quelque chose qui est accentué et qui ça renvoie à l'intériorisation je peux choisir ce qui correspond à ma sensibilité les outils même par exemple les sofas que l'on peut incliner parfaitement pour qu'ils correspondent à la manière dont vous éprouvez votre dos vos lombes etc on n'en finirait pas de citer les objets qui sont censés s'adapter aux caractéristiques individuelles et puis troisièmement il y a quand même indiscutablement la montée du psychologique la montée de la sensibilité la montée de l'attention à soi qui est liée vraiment au déplacement du psychique dans nos sociétés occidentales d'où l'invention de ce que j'appellerais moi c'est déjà sensible perceptible avec la société du 18ème mais la montée de ce qui apparaît l'homme et la femme sensible et là hommes et femmes partagent à mon avis la montée de la sensibilité tu vois donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a une frange d'hommes qui sont prêts en quelque sorte à mieux prendre en compte à mieux prendre en compte la façon dont les femmes sont dominées ont été dominées et à mieux tenter de surmonter ce genre de domination oui c'est intéressant oui c'est intéressant ça sur la psychologisation de notre société c'est visible aussi dans l'art l'art est un magnifique révélateur quand je pense par exemple à la prenons l'exemple des films français justement films français versus films américains on a vraiment cet appel du psychologue et du psychiatre qui est toujours très présent et l'opprobre que certaines sociétés pourraient avoir envers puis le fait qu'on ait de plus en plus de semaines de la santé mentale le fait qu'on tâche justement de normaliser cette cette blessure que tout le monde a puis en temps de COVID il y en a beaucoup qui disent quiz de la santé mentale parce que nous souffrons si seulement puis ça c'est les plusieurs psychiatres le disent si la santé mentale si les gens qui souffraient de la santé mentale de problèmes de santé mentale saignaient ben ça serait des hectolitres qu'on ne voit pas puis justement c'est que ça soit dans l'indicible ça soit dans l'invisible et le fait que l'ennemi en ce moment soit invisible et que ses effets soient certes physiques mais psychologiques confrontent et c'est pour ça que ton livre arrive à ce que plusieurs considèrent du moins Malcolm McDowell Gladwell pardon considèrent le tipping point c'est comme si à un moment donné l'on voyait cette espèce d'alchimie qui se crée sur une fatigue extrême cette fatigue de soi cette fatigue du collectif cette fatigue de bascule qui majeure le rapport entre soi et soi pour bien de dire concernant le COVID on voit très bien une grande montée des consommations de médicaments d'anxiolithiques d'anxiolithiques anti-psychologiques qu'on voit très fort de même moi ce qui me frappe tu vois c'est à repérer ça historiquement ce qui me frappe c'est que dans des situations extrêmes graves attentats accidents ruptures personnelles etc le recours au psychologue quand même et donc c'est très révélateur aussi de la façon dont on se déplace la manière dont on se perçoit tu vois donc on attend non pas tellement l'intervention du curé mais l'intervention du curé qui permet de nous éclairer de nous éclairer sur ce que nous éprouvons ben écoute Georges je pense que si les gens n'ont pas envie de te lire après ça c'est parce qu'ils ne sont pas rendus jusqu'au bout ce qui m'étonnerait mais vraiment merci d'avoir pris du temps on te souhaite à toi tout le monde autour de toi un bon reconfinement je ne sais pas je ne sais pas si ça se dit Laurent non mais il faut que je te dise quand même vraiment tu échanges d'amabilité tu es magnifique tu es un grand lecteur un grand lecteur et tu es un grand créateur historien moi j'adore ce que tu fais je tiens à le dire c'est gentil merci Georges puis écoute je vais mettre tous les liens de tes livres en dessous puis j'espère que tu vas en vendre beaucoup on se revoit bientôt bye bye à bientôt absolument à bientôt au revoir à bientôt